Alors quand on est dans un petit groupe local, petit ou grand d'ailleurs, eh bien il y a une activité particulièrement sympa à faire ensemble et bien plus facile qu'on ne l'imagine, c'est de cartographier sa commune, son territoire. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective et aujourd'hui on va voir comment organiser une carte au parti avec Louis-Julien de Labouer, animateur de projet chez Thériade, et aussi le coprésident de la cartographie OpenStreetMap France. Alors Louis-Julien, est-ce qu'on peut cartographier soi-même et avec d'autres sur une carte officielle ? Oui, on peut cartographier ensemble depuis plus de 15 ans, parce qu'il y a un projet qui s'appelle OpenStreetMap, qui est un projet mondial, ouvert, libre et très collaboratif, parce qu'en gros il faut juste se créer un compte et chacun va pouvoir remplir de l'information, mettre des données sur une cartographie mondiale où il y a déjà une belle base, si vous y allez vous allez déjà voir que votre village est dessus, vous risquez même d'être surpris à quel point il a déjà été bien cartographié, mais il y a toujours plein d'informations à rajouter. Et pour ça, la cartographie c'est peut-être un petit peu complexe et on a quand même une petite application, pour tous ceux qui ont un smartphone, ça marche sur toutes les plateformes, on a une application qui s'appelle Street Complete, donc Street et Complete, et c'est un truc intéressant, c'est ce qu'on appelle un peu du jeu, c'est-à-dire en gros vous avez 5 minutes, vous êtes à l'arrêt de bus, vous êtes dans la rue, vous attendez quelque chose, vous vous dites, tiens, est-ce que je peux me rendre utile ? Parce que moi j'ai déjà bénéficié de la carte, puisque j'ai déjà pu me promener avec, et bien l'application va vous dire très facilement à côté de vous, tiens au fait, est-ce qu'il y a un arrêt de bus, est-ce qu'il y a un abri dessus ? Et vous allez répondre oui ou non. Donc ça ne demande aucune compétence particulière, au SUF, celle que tout le monde a, c'est de savoir observer ce qu'il a autour de soi. La route a-t-elle goudronné ? Ah tiens, cette maison juste à côté de vous a-t-elle un numéro ? Oui, c'est lequel ? Je pense que tout le monde est capable de dire que c'est le 42 de la rue de Béniguet, sans problème. Donc en fait, ça vous propose de jouer, puis au bout de cinq minutes, vous arrêtez. Et bien voilà, vous avez en cinq minutes, peut-être mis dix à quinze informations sur la carte mondiale. Mais imaginez, s'il y a des millions de personnes qui font ça dans le monde, parce qu'aujourd'hui, il y a six millions de personnes qui font ça dans le monde. Mais ça fait des quantités d'informations extraordinaires. Alors est-ce qu'on peut aussi le faire à plusieurs, avec ce qu'on appelle une cartopartie, donc pour s'amuser à plusieurs, à cartographier ? Oui, alors on parle souvent des cartoparties, des cartobalades, des cartes ouvertes, voilà. On peut organiser des petits événements comme ça. Il y a plein de petites applications. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a des degrés différents. Il y en a qui sont toutes simples, qui nécessitent juste de mettre un post-it sur une carte. Donc on se met tous ensemble, et puis on se dit, ah, il manque ça, il n'y a pas ça sur la carte. Si vous allez sur opensreetmap.org, il y a un petit bouton sur la droite qui suggère une amélioration de la carte. Et en gros, vous allez mettre un post-it en disant, bon, les cartographes, c'est bien, mais vous avez oublié de mettre une borne à incendie, ce serait bien que vous le fassiez. Donc ça, c'est le premier petit niveau sans compte. Vous mettez des post-it sur une carte. Alors des post-it qui restent pour le coup, quand vous éteignez. Ça, c'est le premier niveau. Et puis au fur et à mesure, il y a des gradients. Il y a cette petite application StreetComplit qui permet d'aller dans la rue et de faire les choses de manière aléatoire, sans, je dirais, sans passion pour un sujet particulier. Vous voulez juste améliorer votre commune sur sa carte et peut-être sa visibilité à l'extérieur. Et puis au fur et à mesure, il y a d'autres petites applications qui vont permettre de rajouter des informations. mais là, ça va peut-être demander de se former un petit peu plus. Et pour le coup, le mieux pour faire du numérique, c'est de rencontrer des humains. Donc c'est d'aller sur le site opensreetmap.org où il y a un lien vers des boutons d'aide, vers un wiki. Et puis il y a OpenStreetMap France aussi, donc opensreetmap.fr, sur lequel vous trouverez plein de liens vers des communautés locales, des groupes locaux, des gens qui en fait, ils ont juste envie d'une seule chose, c'est souvent de vous rencontrer, de parler des cartes, d'aller faire des animations avec vous et de vous former un tout petit peu pour continuer. Donc surtout, pour faire du numérique, allez faire un peu d'humains, allez les rencontrer ces gens-là. Ils vont vous aider, puis suivant votre niveau. Puis alors, bon, il faut quand même que je le dise, il y a un grand risque à ça, c'est que ce soit un petit peu addictif et que vous y passez plus de temps que vous n'aviez imaginé. Alors, très concrètement, quelles sont les étapes pour essayer et tester ces cartes au parti pour recommencer, même si on n'a jamais fait ça ? Alors, c'est vrai que si vous êtes un petit groupe de passionnés de randonnées, de vélos, ou tout simplement d'environnement, des choses de ce type-là, où vous vous dites juste, ma commune, il manque plein d'informations, je voudrais bien que la carte soit un peu mieux parce que quand on accueille des nouveaux habitants ou autres, il faudrait un peu plus d'informations. Donc, on a ce petit groupe-là et on se dit, effectivement, on nous dit qu'on peut le faire. Alors, pour démarrer, la première chose, ça va être surtout de démarrer assez simplement, prendre une application du type Street Complete, puis d'aller se promener dans la rue. Déjà, de voir finalement quel type d'informations, parce qu'on ne se rend pas compte de tout ce qu'on peut relever comme information. Et puis souvent, on se dit, oui, mais moi, je ne suis pas expert. En fait, là, la question, ce n'est pas de savoir si vous êtes expert, si on vous dit quel est le numéro de la maison, mais pas vous êtes expert pour lire un numéro. Donc, on peut faire des choses aussi avec des enfants. Peut-être, moi, je dirais que la première chose, quand on a un petit groupe, c'est peut-être qu'on pourrait même presque l'élargir un petit peu, dire on va avec la famille, venez avec vos enfants, votre femme, et pas que le petit groupe, voilà. Et quand on va aller sur le terrain, vous allez faire ça, et ce qui est amusant, c'est que vous allez remplir des informations, vous allez revenir après en salle, donc vous avez pris du plaisir, allez vous promener pendant une heure ou deux, vous revenez en salle et tout ce que vous avez fait va déjà être en ligne. Donc, vous allez pouvoir commencer à regarder la carte et vous dire, vous avez fait ça et vous avez fait ça dans tel coin et ça dans tel coin, et en fait, là, l'échange, il va naître. Et puis, tout d'un coup, c'est là que je dis que ça peut être addictif. Parce que tout d'un coup, vous allez dire, ah oui, mais il manque ça. Oui, mais on pourrait aussi mettre les chemins de randonnée. Oui, mais, oui, mais. Donc, c'est là qu'il va falloir aller chercher de l'information un petit peu ailleurs. Parce que sur chaque sujet, il y a des petites applications spécifiques qui vont vous aider à le faire. Et surtout, vous avez des gens qui peuvent vous aider à ça. Vous vous aider à vous dire, je voudrais faire de la rando, et bien, il y a tel type d'application rando qui va te permettre d'aller chercher une information et de la positionner. Moi, je m'intéresse, je voudrais montrer les images de ma commune. À quel point ma commune est belle ? Sur les cartes, on a une petite application qui s'appelle Mapillary qui existe sur votre téléphone. Et vous pouvez reprendre en photo toute votre commune, l'intérieur de l'église, l'intérieur du musée. Et ça sera mis automatiquement en ligne aussi. Parce que l'image, c'est sympa aussi pour montrer sa commune. Et tout ça, c'est relié à la carte. Donc, dès le départ, on peut commencer à montrer sa commune sur carte, en images. Et ça, vous pouvez tous le faire de manière un peu fun en se promenant dans la rue avec votre téléphone, tout simplement. Alors, à vous de jouer. Téléchargez StreetComplete sur votre mobile. Je vous mettrai le lien dans la description. Amusez-vous dans la rue, puis invitez vos amis et essayez de lancer votre première carte au parti. Vous allez voir, c'est assez fun. Effectivement, c'est assez addictif. Alors, commentez aussi, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada